Mes amis, en tout cas la région des Hauts-de-France est très fière d'avoir et Joker et Mittner, c'est-à-dire une Miss Universe et un chat champion du monde, les deux icônes de la journée. Bien entendu, ils sont fiers les Dakarquois. Nous allons immédiatement nous intéresser à une culotte qui pense. À une culotte culottée. Oui, t'as raison. Oui, oui, parce qu'il y a un autre pilier de la région, c'est le textile. Et il y a le textile innovant qui se développe de plus en plus, les tissus intelligents. Par exemple, ce petit haut que vous voyez, ce petit haut de pyjama, pendant qu'il vous dormait, il vous libère des micro-capsules d'huile essentielle pour vous aider à dormir. En fait, la technologie s'invite dans les tissus au quotidien. Et il y a une famille dans la région qui l'a bien compris, c'est la famille Le Mailleux, qui est spécialisée dans l'univers du textile depuis 70 ans. Et depuis 2008, ils se sont mis sur ce créneau-là. Par exemple, leur best-seller, c'est le Cosmeto Textile. Étonnant quand même. Il y a quoi ? Il y a de la crème dans les fibres ? Pour le savoir, direction Saint-André-les-Lilles, à la rencontre de l'une des dernières venetteries françaises. Avec ce microscope, on pourrait se croire dans un laboratoire de la série Les Experts. Mais ici, nous sommes dans le laboratoire d'une entreprise de textile lilloise. Et cet ingénieur analyse l'effet d'une micro-capsule amincissante placée dans un sous-vêtement. Maigrir en portant un vêtement, une grande première. La consommatrice n'aura plus à mettre sa crème tous les matins et tous les soirs. Elle aura sur elle-même, tout au long de la journée, la libération de son ingrédient amincissant. Oui, donc toutes les petites capsules sont bien là. Des micro-capsules résistantes jusqu'à 30 lavages, une idée révolutionnaire sur laquelle Edith a parié pour mettre son atelier textile sur le chemin de l'innovation. Donc ici, vous avez un t-shirt hydratant qui contient des micro-capsules avec, par exemple, du beurre de karité pour hydrater directement la peau quand vous portez le produit. Des bardeurs hydratants, sous-vêtements amincissants, chemises de nuit relaxantes, Edith a pris le virage de ce qu'on appelle les vêtements intelligents. Une nouvelle niche car il faut sans cesse se réinventer sur un marché du textile très concurrentiel. Oui, en tant que fabricant français textile, nous sommes dans l'obligation de toujours être dans la recherche et dans l'innovation. Parce qu'il n'est pas question de se heurter à la grande apportation où nous ne serions pas compétitifs en termes de prix. Il faut vraiment apporter un plus et justifier la fabrication française. Hormis les capsules, tout est fabriqué sur le site. Du tissage jusqu'à la coupe et à la confection. Un procédé souple qui offre à Edith et à son mari une vraie flexibilité dans la gestion des stocks et des commandes. Une preuve que produire français n'est pas un handicap. Le fait d'être fabricant français, ça permet une qualité constante, ça permet une réactivité, ça permet une proximité avec nos clients et ça permet jusqu'à la dernière minute de pouvoir s'adapter. C'est-à-dire qu'on ne risque pas d'avoir trop de fins de série comme les gens qui achètent en grand import et qui sont obligés de se décider six mois ou un an à l'avance. Mais Edith sait que le secret de la réussite dans le textile, c'est l'anticipation. Ce matin, avec sa fille Salomé, elle fait un point sur le nouveau modèle hydratant de la collection de l'hiver prochain. Sur le délai, oui, oui. Non mais c'est bon, tout est entré. Tout va rentrer ? Oui. Ok, bon après il faut qu'on s'occupe du packaging, mais ça c'est un autre débat. Salomé représente la quatrième génération à travailler dans l'usine. Et cette année, l'entreprise familiale va fêter ses 70 ans d'existence. Ces 70 ans, c'est vraiment tout un parcours de vie, alors aussi bien pour nous-mêmes en tant que famille que pour nos collaborateurs, puisque au jour d'aujourd'hui on est 92 collaborateurs et c'est une véritable famille qu'on emmène avec nous. C'est important qu'on puisse continuer à leur donner du travail le plus longtemps possible. Et donc tout est fait dans ce sens pour que cette entreprise puisse continuer et proposer des produits toujours mieux, toujours plus qualitatifs, toujours plus innovants. Cette histoire de famille raconte aussi une histoire française du textile, celle d'une entreprise qui n'a jamais renoncé et a su se réinventer d'année en année. Et qui a toujours souhaité que la fabrication se fasse intégralement sur le territoire français dans le Nord, parce que c'est important pour eux de maintenir ses emplois. Il y a un savoir-faire ici. Et ça je tenais à le rappeler, il y a un vrai savoir-faire. Et c'est d'ailleurs la première entreprise dans le Nord qui a eu le label Origines France Garantie. Alors revenons à ces textiles intelligents, je suis sûre que ça vous intrigue. Alors Camini, j'ai un t-shirt, je ne peux pas leur parler. Alors justement, à votre avis, qu'est-ce qu'il fait ce slip ? Il sent très très bon. Il sent très bon. Non, c'est un slip qui est de très bonne qualité. Parce que toi c'est la première chose que tu fais quand tu... Très agréable à porter. Ils sont les slips. Ils ont collaboré avec une grande marque de slips pour justement créer des micro-capsules qui vont libérer un petit parfum quand on marche. Avec les frottements, des mouvements naturels. C'est pour vous messieurs, c'est pour bien sentir. Attends Nathalie, je préconise quand même la douche. Non, je vais à choisir. En plus. Je continue avec cette nuisette, ça, ça va vous faire plaisir. Mesdames, maigrir tout en dormant, ce n'est pas génial ça, sans faire d'effort. Là pareil, il y a des petites micro-capsules qui ont été greffées dans la fibre qui vont libérer de la caféine pendant qu'on dort. Ils vont vous manger la graisse dans le sommeil. Ils vont manger notre graisse, effectivement. Et puis, ces vêtements-là, on ne peut pas les laver alors ? Parce que j'imagine que si tu les passes à l'eau, ça doit amener les propriétés. En cycle d'autres, tu peux les laver. Mais effectivement, au bout de 30 lavages, les principes actifs vont disparaître. C'est normal. Mais ils sont intelligents. Non, ils ne viennent. Donc elle sait que quand elle est dans la machine, il ne faut pas libérer les capsules. L'intérêt, c'est justement d'avoir des belles matières. Donc au final, il vous reste quand même une très belle nuisette pour vos belles soirées. Donc il n'y a aucun souci parce que la matière est belle dès le départ. C'est tout l'intérêt. Et justement, c'est tout ce nouveau marché des textiles innovants a aussi intéressé un entrepreneur de la région, Anthony Brice, qui lui a inventé ces petites combinaisons pour enfants. Et ça, j'adore aussi. C'est pour justement se protéger des UV avec une protection 50. Vous allez me dire, ça existe déjà, oui, depuis les années 80. Mais lui, il a retravaillé le textile pour qu'il soit plus agréable à porter, beaucoup plus fin au niveau des coutures, pour qu'il y ait un confort. Il y a aussi l'esthétisme qui est très coloré pour les enfants. Et il y a un petit plus que j'aime beaucoup. C'est sur le côté, sur la cuisse, regardez. Il y a un petit capteur. Ce petit capteur, c'est ce petit côté pédagogique qui va avec la combinaison, qui va changer de couleur au fur et à mesure de l'intensité lumineuse pour justement expliquer aux enfants ce que c'est que... L'exposition. Voilà. Et regardez, il est blanc ce capteur-là. Et celui-ci qui est à côté de moi, suivez-moi avec le doigt, il est violet. Parce qu'il y a les spots lumineux, voilà, qui justement est en train de le colorer. Voilà. Encore un grand bravo à toutes ces entreprises. On vous mettra tout sur France3.fr, bien évidemment. Bravo Nathalie. Merci. Et bravo à la région, bien entendu. François Renart, il est très fier. Je le voyais. Notre journaliste et historien, il regardait en disant qu'on avait quand même des belles choses dans la région. Ah oui, puis évidemment, je suis très content. Je fais un livre sur l'histoire du monde pour dire à la France, regardez, le monde entier existe, etc. Mais comment on se positionne, comment on se défend ? Eh bien, par justement, par des innovations, par des trouvailles, par du haut de gamme. La France, on a une tradition de luxe, de... Eh bien, tant mieux, vendons-le. Je suis sûr que grâce au film de Christopher Nolan, grâce... Voilà, on va attirer des Chinois, des Japonais qui vont venir de Nord-Pas-de-Calais et qui vont acheter des sous-vêtements intelligents et on sera plus riches et plus... Voilà. Et vous avez compris que le slip intelligent, c'est français. Voilà. Voilà. C'est bizarre. Merci.